Bonjour à tous. Je vais céder la parole sans plus tarder au premier ministre du Québec. Bonjour tout le monde. Écoutez, on va commencer d'abord par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que la situation s'est améliorée et est sous contrôle sur la côte nord. Donc, pas mal tout le monde est revenu à la maison à cette île. Il reste les patients de l'hôpital qui vont être transférés dans les prochains jours. Donc, du côté de cette île, ça va bien. Le poste aussi où on était inquiet hier, Mikua, près de Bécomo, le poste d'Hydro-Québec, c'est sous contrôle. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, là où ça va moins bien, c'est dans le nord du Québec. Bon, vous avez vu, hier soir, on a évacué Chibougamau, 7 000 personnes. Bon, on continue d'avoir Lebel-sur-Kévillon qui est évacué, 2 000 personnes. Puis, je veux peut-être t'apporter une précision sur Lebel-sur-Kévillon. Il y a l'usine nordique Graff, là, où il y a beaucoup de mazout, là. Donc, c'est très important que les gens ne retournent pas, en particulier à Lebel-sur-Kévillon. Maintenant, on demande d'évacuer Mysticinie, donc Communauté-Crie. Aujourd'hui, là, il y a un risque. On va prendre le temps de le faire comme il faut, mais il y a un risque. Donc, c'est important d'avoir la collaboration de tout le monde. Il continue aussi d'avoir un risque. Le feu continue de se propager jusqu'en Abitibi, donc on continue de garder normes métales évacuées. Il y a aussi Sainte-Terre, où on commence à faire des évacuations. Je veux tout de suite en profiter pour dire merci, en particulier aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens ont été évacués, entre autres à Chicoutimi, à Roberval. On est en train de regarder ce qu'on peut faire à Saint-Félicien. J'ai été vraiment impressionné, hier soir, sur les médias sociaux. On voyait des messages de gens qui offraient aux évacués de venir habiter chez eux. Il y a vraiment une solidarité exceptionnelle encore chez les Québécois. Maintenant, je veux qu'on soit tous réalistes, qu'on ne mette pas de lunettes roses. Pour l'instant, on ne prévoit pas de pluie importante avant lundi soir prochain. Donc, ça veut dire que les cinq, six prochains jours, on ne peut pas créer trop d'attentes d'être capables de retourner à la maison. Donc, il va falloir être capables de s'organiser et de se préparer à ce que, quand même, d'ici le début de la semaine prochaine, qu'on reste évacués. Je veux aussi dire merci aux gens de la Sûreté du Québec. Hier, pendant les évacuations, c'est extraordinaire, on me racontait qu'il y avait des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient sur la route avec des bidons d'essence pour être certain que tout le monde ait assez d'essence pour se rendre jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est extraordinaire. Évidemment, je veux dire merci aussi aux maires et aux chefs des différentes communautés qui ont, dans certains cas, passé la nuit debout. Je pense à mon ami Manon Cyr, qu'on connaît à Chibougamau. Je l'imagine encourager son monde. Donc, bravo. Bravo aussi à la Sobfeu. Sobfeu fait un travail extraordinaire. On est en train d'ajouter des ressources. D'abord, parlons des avions-cyternes. La Sobfeu a 13 avions-cyternes. Il y en a 11 qui fonctionnent. Il faut comprendre, c'est comme dans mon ancienne vie, qu'à toutes les 50 heures, il y a un B-Check à faire. Donc, c'est normal que tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps. Mais donc, aux 11 appareils qui fonctionnent, on a ajouté deux qui viennent d'une compagnie de Yellowknife qui s'appelle Buffalo et quatre Américains, ils viennent d'une compagnie américaine, mais qui avaient un contrat avec la Nouvelle-Écosse. Donc, on dit un gros merci à Nouvelle-Écosse qui nous a permis de transférer ces quatre appareils qui étaient à Nouvelle-Écosse ici au Québec. Bon, Terre-Neuve nous avait prêté deux avions, mais là, ils ont des feux chez eux. Donc, malheureusement, les avions ont dû retourner à Terre-Neuve. Bon, on espère éventuellement, dans les prochains jours, de pouvoir les avoir. Pour ce qui est des ressources humaines, on est rendu à 520 employés, incluant ceux qui ont été formés. Il y a aussi 150 militaires qui sont dans la forêt à travailler. Donc, ça, c'est tout le monde terrain. Dans leur jargon, les gens de la Sobfeu disent les bottes à capes. Donc, ceux qui sont avec leurs bottes pour aller arroser les feux, parce que, ce qu'on m'a expliqué, je ne connais pas ça, mais que les avions citernes, ce n'est pas suffisant pour éteindre un feu, il faut qu'il y ait des gens qui fassent le travail au sol. Donc, ça veut dire, avec les 150 militaires, c'est 170 personnes. Puis là, on parle avec Nouveau-Brunswick, France, États-Unis, Portugal, Espagne, Mexique. On espère, dans les prochains jours, être capable d'augmenter ça à 1 200 personnes. Donc, quand même, c'est un beau… on va se retrouver, on le sait, avec le personnel actuel, on peut couvrir à peu près 40 feux en même temps, mais il y en a 150. Donc, c'est pour ça que de monter à 1 200, ça va pouvoir beaucoup nous aider. Peut-être un mot sur les perdièmes, on est en train de travailler, on devrait, dans les prochains jours, être capable de sortir un programme. Mais je veux dire aux gens, là, notre objectif, c'est de couvrir toutes les dépenses extraordinaires que vous avez eues. Donc, des dépenses que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas été évacuées. Donc, c'est notre objectif, puis on est en train, là, on s'inspire du programme qu'on avait, entre autres, mis en place au lac Mégantic. Je veux aussi remercier tous les volontaires, tous ceux partout au Québec qui nous donnent un coup de main. Il y a vraiment une belle solidarité qu'on voit partout, partout au Québec. Et je termine aussi en disant aux gens à qui on demande d'évacuer, d'évacuer. Il y a toujours quelques personnes qui résistent. Je comprends que c'est angoissant de laisser sa maison, mais il faut penser à sa propre sécurité d'abord. Et donc, je le dis à tous les Québécois, là, ne mettez pas votre vie en danger. Puis quand on vous demande d'évacuer, c'est parce qu'il y a un risque réel. Donc, s'il vous plaît, écoutez les conseils. On va passer à la période de questions. Il y a un micro derrière les caméras. S'il vous plaît, une question, une sous-question. Puis on va débuter avec Alain Laforêt. Ou, oui, Alain. Bonjour à vous trois. M'entendez-vous? Oui. Bien, moi, je vous entends. Vous m'entendez. C'est important, M. le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des risques d'évacuation encore hier? Parce que, compte tenu des feux, je ne sais pas si vous êtes en mesure. Vous avez eu l'explication tout à l'heure. Hier, vous nous avez dit qu'on fait des travaux préventifs. Ça va bien chez Bougamau. Finalement, à 19h hier soir, la situation a verré. Puis on le sait que ça peut tourner rapidement à cause des vents. Évidemment, selon les données que vous avez actuellement, les feux hors contrôle sur la Côte-Nord, Haute-Côte-Nord et l'Abitibi, est-ce qu'il y a des endroits où ça pourrait, où il y a des feux hors contrôle qui pourraient venir menacer des endroits rapidement? Oui. Écoutez, il y a 150 feux. Puis comme vous l'avez dit, c'est un bon exemple. Chez Bougamau, hier, on était plus dans le préventif. Mais hier soir, les vents ont viré et on s'est retrouvé rapidement avec les feux qui ont pris des dizaines de kilomètres en quelques heures. Donc, oui, il y a un suivi. Je dirais, de façon générale, c'est beaucoup l'Abitibi, donc les feux du Nord qui descendent un peu vers le bas, donc des places comme Sainte-Terre. Donc, on suit la situation partout, mais là où c'est préoccupant, c'est vraiment le Nord du Québec et l'Abitibi. Une des préoccupations que vous avez également, puis je crois que le gouvernement n'aura pas le choix de régler cette situation-là, c'est avec les services aériens gouvernementaux. Manque de monde, manque de pilotes, pas de pouvoir d'attraction parce que les compagnies aériennes viennent chercher vos pilotes. Là, vous allez faire quoi? Parce que cet été, vous allez vous retrouver si dans une semaine ou deux, la situation ne s'est pas améliorée ou vos pilotes vont être obligés de prendre des congés. Bon. Bien, ça, c'est une dynamique qui existe aussi dans des compagnies comme Air Canada puis Air Transat, c'est-à-dire qu'après un certain nombre d'heures en devoir, il faut reposer les pilotes. Après un certain nombre d'heures, 50 heures, il faut faire un « B-check » sur l'avion. Donc, c'est normal que plus le temps va avancer, plus il va y avoir des défis du côté des pilotes et des mécaniciens. Bon. Il y a un enjeu de ce côté-là, mais on me dit que pour l'instant, c'est qu'on utilise vraiment tous les appareils qu'on a. Donc, il n'y a pas de manque de pilotes actuellement, mais au bout d'une semaine, il va y avoir des enjeux, effectivement. On va prendre la prochaine question, même s'il n'y a plus de micro. Oui, je suis ici. OK, on n'entend pas bien. Bien, en fait, justement, je vais juste vous laisser poursuivre là-dessus. Vous dites que dans une semaine, on va avoir un problème de pilote déjà? Bien, au cours des prochains jours, effectivement, c'est comme chez Air Canada ou chez Air Transat, après un certain nombre d'heures de vol, il y a des heures de repos qui sont nécessaires et qui sont prévues pour les pilotes. Après un certain nombre d'heures de vol aussi, 50 heures de vol, il doit y avoir des vérifications et de l'entretien qui est fait. Donc, c'est normal. Donc, évidemment, chaque jour qui va venir, on va effectivement avoir un petit peu moins de disponibilité de pilotes et de mécaniciens, mais ça, on ne peut pas rien faire contre ça. Bien, j'imagine que vous essayez d'appeler des compagnies privées. Est-ce que les compagnies privées répondent présentes? Est-ce que vous êtes capables? Il n'y en a pas des tonnes. Comme je le disais, actuellement, on a un contrat avec une entreprise qu'on utilise souvent qui s'appelle Buffalo, qui est située à Yellowknife, donc territoire du Nord-Ouest. Puis, il y a une entreprise américaine qui avait signé un contrat avec la Nouvelle-Écosse pour quatre appareils. Puis, bien, la Nouvelle-Écosse a accepté que ces avions-là soient envoyés chez nous. Mais on essaie de voir tout ce qu'on est capable d'avoir partout, là. Mais il faut comprendre, entre autres, qu'au Canada, des feux de forêt, il y en a pas mal partout, entre autres en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. Bien, à ce moment-là, est-ce que vous envisagez la possibilité d'y aller avec des incitatifs financiers encore plus grands? C'est-tu quelque chose qui est possible auprès des mécaniciens? Je ne pense pas que l'enjeu, c'est une question d'incitatif financier. C'est une question de temps de vol. Donc, après un certain nombre d'heures de vol, il faut que les pilotes se reposent et il faut qu'il y ait de l'entretien de fait sur les avions. OK. La prochaine question. Bonjour. Vous avez parlé de Saint-Félicien qui se prépare à accueillir aussi des citoyens évacués, s'il y en a d'autres. Et lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, vous parliez de la situation à Chapay. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Je sais que la mairesse fait le point en ce moment avec ses citoyens, mais... On suit la situation. On me dit que c'est sous contrôle pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qui arrivera demain? Donc, on prépare effectivement des plans B. Puis, un des plans B, c'est effectivement de re-évacuer les gens de Chapay. Puis, une des possibilités qu'on regarde, c'est de les envoyer à Saint-Félicien. Évidemment, on a compris que la priorité, bien, c'est les personnes, les communautés. Il y a aussi les infrastructures stratégiques qui peuvent être touchées. Est-ce que vous avez de nouvelles informations en nous donnant ce sujet-là? On pense, entre autres, là, des installations d'Hydro-Québec qui pourraient être menacées. Bien, une bonne nouvelle pour ce qui est des installations d'Hydro-Québec près de Baie-Comeau, là, c'est sous contrôle. Donc, cette inquiétude-là est disparue. Bon, évidemment, on suit de très près, là, je dois vous avouer, l'usine de Nordic Craft à Labelle-sur-Kévillon, là, à cause du mazout qui est là. Mais je ne pense pas, là, qu'il y ait d'autres installations d'Hydro-Québec, là, qui sont à risque actuellement. On va passer à nouveau. Bonjour. M. Bonnardel, qu'est-ce qui est fait par la sécurité publique pour aider les municipalités à évacuer, comme chez Bougamau, hier, tu sais, ça a pris 6h30 à certaines personnes. Bon, on sait que la Sûreté du Québec est là pour aider, mais concrètement, là, qu'est-ce que vous faites pour soutenir les villes? Le premier ministre l'a mentionné, la Sûreté du Québec a fait un travail colossal pour évacuer, pardon, en 5-6h près de 7000 personnes qui ont pris, donc, la route 167 pour se rendre plus au sud. Il restait peut-être une centaine de récalcitrants. Puis, comme le premier ministre l'a mentionné, quand on dit que les policiers traînaient des 5 gallons dans la valise pour dire aux gens «Voie assez d'essence pour tourner en bas », bien, ça a été un travail qui a été bien fait autant par la Sûreté que les travailleurs de la municipalité aussi qui nous ont donné un coup de main pour évacuer, service d'incendie et autres. Donc, on est en partenariat avec nécessairement les différentes municipalités, la sécurité civile en tête pour vérifier si tout va bien quand on évacue. Parfait. M. Legault, techniquement, on s'attend à ce que les pompiers mexicains, portugais et américains, français supplémentaires arrivent quand au Québec? Bien, on a Nouveau-Brunswick puis France, que ça devrait être dans les prochains jours. Les autres, c'est encore en négociation. OK. Merci. Caroline Plante. Bonjour, M. Legault. Oui, vous avez parlé de 13 avions citernes, 11 fonctionnent. Est-ce que c'est votre intention d'en acheter des nouveaux? Bien, mon intention, c'est de m'occuper des problèmes à court terme. Éventuellement, je l'ai dit hier, là, il ne faut pas exclure de regarder des appareils additionnels. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il n'y en a pas disponible au Canada, mais il y en a une entreprise aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on regardera dans un deuxième temps, parce qu'on ne pourrait pas penser à avoir des avions rapidement. Puis, j'aimerais vous entendre sur la qualité de l'air. Donc, où sont les endroits problématiques et qu'est-ce qui est conseillé de faire? Oui. Bien, le Dr Boileau suit ça avec ses équipes de la santé publique dans chaque ville. Donc, ils travaillent avec chacun des maires ou chacun des chefs de bande. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que les risques sont limités, mais que les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes d'as, sont mieux de rester à la maison avec les fenêtres fermées. Bonjour. À ce moment, il y a combien de personnes évacuées en promenance d'à peu près combien de municipalités? Bien, pour l'instant, il y a 11 400 personnes évacuées, mais là, on pense en ajouter un 4 000 dans la communauté crie de mysticinie. Donc, on montrait 16 000, 15 000, 16 000. OK. Merci. Puis, tantôt au brefage, je ne me souviens pas, je pense que c'est monsieur ici qui a dit qu'il y avait 460 000 hectares de brûlés en ce moment. Qu'est-ce que ça représente? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est un record? Est-ce que ça se compare à quoi? En fait, dans l'histoire de la SOPFEU, les 50, presque 50 dernières années, la pire année, on l'a dépassée à ce moment-ci. Donc, c'est une situation que nous n'avons jamais vue. Les feux, les hectares brûlés, ce n'est pas terminé. Mais on a dépassé le record d'une année, je pense que c'était 1991 de mémoire, la pire année. Et on l'a dépassée à ce moment-ci de la saison. Pour l'année au complet? Oui. OK. Merci. La presse. Oui, bonjour. Juste pour bien comprendre, il se passe quoi dans une semaine quand les pilotes, puis les chefs pilotes du service aérien gouvernemental vont avoir fini leur temps de vol? Bien, c'est au fur et à mesure. Il y en a qui vont prendre une journée, deux journées de repos, puis qui vont recommencer. Puis, même chose avec l'entretien des appareils. Donc, on va essayer de s'assurer qu'il y en a toujours un minimum qui est en place. Puis là, bien, comme je le disais tantôt, on était à 17 appareils, en fait, plus les deux qui ne fonctionnent pas de la SOPFEU, donc 19. Donc, il y a un roulement qui va se faire comme ça se fait dans toutes les compagnies aériennes. Mais on avait compris que c'était quand même problématique, c'est-à-dire qu'il allait manquer de pilotes dans cette rotation-là, non? Bien, c'est qu'on ne peut pas continuer à demander à tous les pilotes de travailler à tous les jours. Bien, juste aussi une précision sur Mysticini. Pouvez-vous nous donner plus de détails? C'est 4000 personnes qui vont être évacuées. Elles vont aller où? Puis pour quelles raisons il faut évacuer? Oui, oui. On est en train actuellement de discuter des différentes alternatives avec le chef là-bas des CRI. Donc, on devrait être capable d'annoncer ça au cours des prochaines heures, parce qu'on veut s'assurer aussi que le plan fait l'affaire aussi de la communauté CRI. On va maintenant passer aux questions en anglais. Hello, Premier. Could you redo the presentation you just did in English? What is going on? What is the summary you have regarding the situation right now? OK. First, we have a good news about Côte-Nord, Sétile. The situation is under control, including with the infrastructure of Hydro-Quebec, so it's going well. The situation is getting bad in Nord-Québec, especially in Chibougamau, where we had to evacuate 7,000 people. It's the same thing still in Le Belle-Kivillon, 2,000 people, and we'll have to move also about 4,000 people in Mysticini from the Cree community. Those people are now going to Saguenay-Lac-Saint-Jean, so I want to thank people in Saguenay-Lac-Saint-Jean. And I think what is important to say is that right now, on the 13 aircraft we have, 11 of them are working or are able to fly. We had six more aircraft coming from Yellowknife and from Nova Scotia indirectly. And unfortunately, we lost the two we had from Terre-Neuve because of their own problems. Regarding the number of employees, we have 520 from the sub-feu, plus 150 coming from the Army that are on the ground fighting fires. And we hope to have more than 500 in the next few days coming from New Brunswick, France, the United States, Portugal, Spain, and Mexico. So we are looking to increase the number to about 1,200. So I think, of course, right now, with the manpower we have, we can fight about 40 fires at the same time, but we have 150 fires. So we have to make sure that we focus where the problems are the more urgent. You're talking about manpower. You said a few words about the pilots. You say they need to get some time off. Yeah, like in any airline, after a certain number of hours of flying, they have to get some time off. And also the aircraft, they need to have what we call a B-check after 50 hours of flying. So we cannot expect that all the aircraft will be able to fly full-time every day. Just from my understanding, that has an impact on the fight that we're doing right now with the fires. That's right, that's right. And what we're trying to do, and every hour, SUPFER is looking to where do they put the aircraft. So we're moving them to make sure that right now, for example, today, that they can be used in Chibugamo, in Le Belle-sur-Quivillon, so in the north of Quebec. So, but maybe tomorrow it will be another region. CTV. Hello. Earlier this morning, or earlier upstairs, you mentioned that the plane problem will be problematic over the long time, just the amount of planes that they have, that you have available. What are you going to do to ensure that more planes are made available for SUPFU throughout the summer? Okay, for a short time, there's nothing we can do. There are no aircraft, no, even new aircraft that are available. But medium term, in the next few years, we'll have to think about what do we do in order to be able to face these kind of problems we're facing right now. And when it comes to the amount of fires that you're able to fight right now, it's about 40 fires. With this additional manpower that is expected, how much could that be increased by with the 500 or so expected? Yeah, I don't have this information. But we have to be careful about, you have the aircraft, but also we need people on the ground, regular firemen. So, this will help for sure, yeah. And Global News? Good morning. You mentioned that this is a record season when it comes to the amount of fires and the amount of hectares that we've lost. Can you talk about that, please? Yeah, but first, we have to understand that it's not only in Quebec. Same thing in British Columbia, same thing in many other places. So, it's a very tough year. Like I said yesterday or the day before yesterday, a part of that is coming from the climate changes. But it's a very tough year. I don't know if you want to add. As I said earlier, it's in the history of Sopfer, we achieved what was the worst year in the past 50 years. So, it's a hard time, like Premier said. But we are doing everything we can to stop the fires. Okay, and back to Mr. Legault, this is a question from my colleague. You're in the middle of this, day after day. There's pressure on everyone. How are you sleeping this week? I'm good. That's okay. I'm in shape. I played tennis a bit last weekend. So, that's okay. I think we have to more be preoccupied by the people of the Sopfer because it's fun for a couple of days. But after many days, it's tougher and tougher. So, I'm thinking about them. So, the staff is what worries you the most right now? Yeah, especially the people of Sopfer. And just a word from Mr. Bonardel in English, please. Concerning the sandwich question? That too, if you want to address it. No, my health is okay, but we have a very good team at the Sopfer, a very good team at the Security Civil with my deputy minister, deputy minister, Mr. Savard. So, people on the ground are working very, very hard. And I want to thank everybody on the ground. But what is it that concerns you the most right now? Is there specific places that you're looking at that are concerning? Yeah, there's three things. Save life, save the community, their goods, and save the infrastructure like it was Quebec. So, we'll concentrate our decision on these three matters. And are there specific areas right now that, like, as my colleague mentioned, Shibugumu yesterday, we were in prevention mode. And then, in the evening, there was an evacuation order. For sure, we have an eye on Le Bel-sur-Quivillon and the whole Abitibi and north of the Quebec center, Le Bel-sur-Quivillon, Nordmétal, we're focusing on these places. Thank you. We'll take the last one, yes. A last one for Mr. Bonardel. We have thousands of people evacuating. What is the message you're sending to people on the roads? Well, we're telling them that right now, there is no major problem with the evacuating. Okay. Every people find a place to sleep in the family or friends. So, right now, it's going very, very well. I want to thank all the municipality who received these persons. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Monsieur, est-ce que vous permettez-vous qu'on pose une question? Vous pouvez poser une question au responsable d'achat? Oui, oui, bien, allez-y. Merci. Oui, merci beaucoup. Vas-y. Je voudrais peut-être vous entendre justement sur le fait qu'il y a le record qui est bâti. Oui. Donc, on peut savoir, vous, vous n'avez jamais vécu ça dans votre carrière? Non, moi, j'ai 23 ans dans ma carrière à l'assaut-feu, puis c'est la plus grosse saison qu'on vit en ce moment. On est en train de planifier justement la rotation de nos équipes, la rotation de notre personnel pour justement, comme le disait le premier ministre, les gens et le repos requis pour qu'on continue, qu'on continue, merci, qu'on continue justement à dresser les feux, puis prendre en charge ces feux-là. Donc, on est en planification à ce niveau-là. Je sais que vous avez plusieurs défis simultanés, mais votre principal défi en ce moment, c'est quoi pour vos équipes qui doivent... C'est vraiment la protection des vies des communautés et des infrastructures en ce moment-là. À court terme, on est là-dessus. On veut protéger les villes, on veut protéger les communautés. Les protections des vies, la sécurité, la sécurité du Québec nous aide beaucoup, ça va bien, c'est intéressant, c'est un beau patendariat. Mais pour nous, la top priorité, les vies, les communautés, les infrastructures, en ce moment, on n'adresse pas la matière ligneuse. Donc, et ensuite, quand on va replanifier, puis que la pluie va arriver, le prix pour la pluie, là, on va pouvoir commencer à avoir une planification plus grande pour la matière ligneuse. C'est juste éteindre les feux. Vous éteindez les gros feux. Ça, on est bon pour éteindre les feux. Oui, mais ce que je veux dire, vous n'arrivez pas à la fin. Vous avez encore plusieurs feux. Affirmatif, oui. Ce matin, on parlait de 99. Oui, on adresse les feux qui menacent les communautés, les infrastructures stratégiques. Et après, on va adresser les autres quand la pluie va arriver. Ça, c'est évident. Pour l'instant, on garde tous nos effectifs, toute notre force de frappe sur ces feux-là pour protéger les communautés. Merci. Est-ce qu'est-ce qui se passe cette année? On va prendre une dernière soupe. On va prendre conscience qu'il va falloir effectivement plus de ressources les prochaines années, plus d'avions, plus de personnel. Est-ce que… En ce moment, on est en discussion avec nos partenaires, avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, avec M. le premier ministre. Donc, on est à regarder, voir les impacts que ça aurait, puis les choix qu'on va avoir à faire dans l'avenir. Je pense que… Luc Dugas. Juste pour vous rappeler une chose, là. Luc Dugas. Juste pour vous rappeler une chose. On a annoncé déjà un milliard et demi en adaptation au changement climatique. On a eu des demandes des municipalités qui n'incluaient pas la couverture des feux de forêt. Donc, les besoins évoluent, puis on va continuer d'investir en adaptation au changement climatique. C'est vous qui l'avez dit lundi que vous étiez prêt à mettre plus. Moi, je vais juste répéter vos propos. On continue, mais je veux juste rappeler à certaines personnes qu'on a déjà mis un milliard et demi, et que dans les demandes des municipalités, il n'y avait pas nécessairement des demandes pour les feux de forêt. Donc, les besoins évoluent, puis on va continuer d'investir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021